Bonjour à tous, je profite d'un petit passage à Paris pour venir faire un petit tour à Roland-Garros à l'invitation d'Eric Scherer et grand merci Eric de m'avoir donné cette possibilité là parce que j'avais vu passer il y a deux ou trois jours une chouette image de toi en train de poser avec une caméra 8K et utile de dire que ma curiosité a été un peu piqué au vif et je me suis dit voilà ça pouvait être l'occasion de venir voir un peu ce que France Télévisions ont déployé comme technologie ici sur Roland-Garros j'ai eu la possibilité de pouvoir monter dans l'espèce de showroom où la démo de toutes ces technos est mise en place et Bernard Fontaine qui est le directeur de l'innovation technologique à France Télévisions nous a permis de venir faire une petite visite avec lui et donc je vous propose de regarder un petit peu les 20 minutes de conversation qu'on a pu avoir avec un groupe d'industriels entre autres du monde des télécoms ici vous êtes dans un showroom qui est installé qui est un showroom bien sûr éphémère qui va être démonté dans trois jours et qui est le showroom de France Télévisions nous sommes nous le diffuseur officiel de l'opération et depuis très longtemps nous faisons ce genre d'opération ici à Roland-Garros alors là vous êtes des professionnels certaines années on avait ouvert ces showrooms au grand public donc c'était intéressant d'échanger d'ailleurs avec le pays là pour des raisons tout simplement de place car il y a la démolition d'une partie du stade c'est compliqué de trouver de la place donc nous nous sommes installés ici cette année alors le hasard fait curieusement les choses parce qu'avant de parler d'avenir et de se projeter dans l'avenir de la télévision et bien on a souhaité se remémorer notre passé car cette année c'est un anniversaire c'est l'anniversaire des 30 ans de France Télévisions ici à Roland-Garros alors pour beaucoup d'entre nous on a vécu ces 30 ans là et ces 30 ans là vous savez je pense qu'il n'y a rien de mieux que de bien connaître le passé pour appréhender notre avenir de nos erreurs, de ce qu'on a appris, de l'aspect sociologique de l'homme, sa réticence au changement vous le connaissez et on le connaît tous dans toutes les entreprises quand les choses changent c'est compliqué mais même pour nous grand public pourquoi changer de téléviseur dans votre secteur d'activité pourquoi on va changer de téléphone un jour pourquoi on fait cette démarche d'acheter un mobile différent cette réticence de certaines personnes au changement, l'évolution et bien dans ces 30 ans de télévision on en a connu certains alors là on a mis des exemples ces exemples là sont l'exemple qui touche dans un premier temps la télévision on a fait revivre des très vieux téléviseurs celui-ci il y a 30 ans et bien dans les années 80-90 le format de ces télés était un format 4 tiers la télé était analogique mais on trouvait ça formidable et on passait des heures devant et on retransmettait Roland Garros sur des télés pas de cette taille là certaines étaient un peu plus grandes mais pas beaucoup plus grandes elles étaient grandes comme ça les plus grandes c'était des formats 4 tiers une image analogique ça a duré des années depuis les années en noir et blanc en 1920 jusqu'aux années 90 lorsque le format 16 neuvième est arrivé alors là on a un exemple concret d'ailleurs dans la boucle qui tourne alors chaque image bien sûr est relative à ces années là on n'a pas mis Raphaël Nadal dans une image comme ça donc on a des images de l'époque avec les sportifs de l'époque alors les formats 16 neuvième sont arrivés on durait plus d'une quinzaine d'années sur ce type d'écran des années 90 à milieu des années 2010 on voit la réticence au changement dont je vous parlais pourquoi faire des images 16 neuvième avec une caméra de télévision alors que le 4 tiers c'était supérieur on l'a fait pendant 50 ans les images 4 tiers ben voilà ça provoquait ça sur les télés à la maison avec la télécommande on essayait de remplir l'image parce qu'on avait des formats où parfois les bandes pour le cinéma étaient dans l'autre sens on appelait ça du letterbox donc ça on l'a vécu et on a dû vivre ce changement dix ans plus tard on a connu l'arrivée de téléviseurs qui se sont bien sûr affinés la numérisation de tous nos réseaux de transport de télévision donc la télévision numérique terrestre est arrivée entre temps d'ailleurs ça ne figure pas ici mais la télévision numérique par le satellite bien sûr est arrivée et c'était une évolution importante par la quantité des chaînes mais aussi par la qualité des programmes reçus on n'avait pas tous les parasites enfin les petits défauts de l'analogie qu'on a bien connu sur la télévision alors et bien sûr jusqu'à aujourd'hui la télévision aujourd'hui dans nos années actuelles jusqu'à aujourd'hui elle est bien sûr aux définitions elle est aussi ultra hd en quatre cas et les programmes la france 2 reçu en hd juste derrière vous les programmes sont diffusés sur le téléviseur qui est ici en ultra hd donc sur paris et toute sa région ainsi que dans des villes en province à ce que c'est diffusé c'est diffusé sur la ville de toulouse sur la ville de nantes pour les personnes qui ont leur antenne orientée sur le bon émetteur de la région et bien entendu ce programme là pourrait parfaitement diffuser sur des box d'ip tv ça va de soi dès lors que l'opérateur télécom a naturellement des box compatibles ultra hd c'est très simple alors pour nous ici à Roland-Garros dans ses 30 ans pour nos activités plus orientées numériques on a fait plein de choses ici à Roland-Garros et on a alors évidemment il y a très longtemps à l'époque de cette fameuse télé les services étaient eux-mêmes des embryons futurs services c'était le Minitel ou c'était le Télétexte alors aujourd'hui on se marre mais on se dit mais le Télétexte quand il ne fonctionnait pas on avait près de 8 à 9 millions de foyers qui l'utilisaient et on se faisait engueuler quand ça ne marchait pas parce que les gens n'avaient pas les résultats du PMU ou d'ici du tennis qui a gagné est-ce Villander ou autre qui a gagné à ces époques là le Minitel avait un rôle très important et le Télétexte aussi le Télétexte a duré longtemps parce qu'il s'est éteint lorsque la télévision numérique terrestre est arrivée mais il a duré très très longtemps ce Télétexte bien sûr fin des années 90 explosion des usages d'internet donc on s'est remémoré les sites internet que l'on faisait dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui parce que bien entendu l'explosion des usages sur internet s'est vérifiée et bien sûr se continue aujourd'hui plus que jamais ici on s'est remémoré également ce qu'on a appelé les années ADSL donc la première opération s'est effectuée en 2004 ici on a inventé avec vos confrères d'ailleurs de Free ça tombe bien vous voyez c'est super synchrone mon discours c'est à la trame près vous voyez avec Free les premières diffusions se sont passées en IPTV lorsqu'on a compris le potentiel de la télévision sur IP donc la création de chaînes de télé on passait nous de nos chaînes France 2, France 3 qui diffusaient le tennis et bien on a inventé le concept de diffusion multi-channel donc de diffuser 7 à 8 matchs de tennis en parallèle qui s'effectuent que l'on produit ici sur ce stade permettant tout simplement avec sa télécommande de choisir la chaîne que l'on veut exactement comme le public choisit d'acheter un billet pour voir tel ou tel match et de s'asseoir sur tel ou tel cours voilà ça a continué plus rapidement avec Orange après Free ce fut Orange qui diffusait le même voilà une mosaïque qui était celle d'accessible sur les box d'Orange sont ces offres là que l'on a arrêté au début des années 2000 on a fait une diffusion après tout est parti sur internet et on n'a pas eu il n'y a pas eu de suite de ces services là sur les opérateurs alors on s'est remémore également dans ces 15 années de ces 30 années également beaucoup de vraies premières mondiales qui ont pu démarrer ici alors certaines font sourire aujourd'hui la HD aujourd'hui tu as un téléphone en ta main tu filmes en HD mais en 2006 personne n'avait jamais fait de HD première fois on l'a fait avec Microsoft tout seul on ne savait pas Microsoft avait les procédés pour encoder sur internet du contenu on l'a diffusé également sur la TNT avec TDF sur l'émetteur de la TNT la tour Eiffel on l'a diffusé sur le satellite la première fois on faisait de la HD avant on l'a démarré officiellement en 2008 donc là on était en 2006 et en 2006 on voit d'ailleurs quelques ministres de notre république qui venaient voir ici formidables en France on fait de la haute définition c'était spectaculaire aujourd'hui ça fait sourire c'était en 2006 il n'y a que 12 ans l'Ultra HD a démarré aussi ici à Roland-Garros les broadcasters n'avaient pas fait d'Ultra HD et bien on a décidé avec différents industriels toujours avec TDF avec Telsat en l'occurrence Atem qui a fabriqué des encodeurs spécifiquement pour ses premières opérations et bien on a pu démarrer l'Ultra HD ici il y a eu la télévision interactive HBBTV qui a démarré des services ici la réalité virtuelle live avec des caméras 4K très spécifiques on a fait des services donc plein de choses qui ont démarré ici à Roland-Garros le lieu s'y prête bien ça dure longtemps ça dure 15 jours cette époque sportive tout ce que je vous dis là on aurait jamais pu le faire sur une soirée de football par exemple c'est pas possible ça dure peu de temps on a 15 jours en gros pour faire ce qu'on ne sait pas faire c'est pour débugger que nous ingénieurs on puisse débugger des techniques que l'on ne maîtrise pas donc généralement ça se passe on mesure les risques parce que bien sûr avant de s'engager dans de telles aventures mais on essaye de vraiment de s'engager sur des voies on a essayé pendant ces années-là de s'engager sur des voies qu'on ne maîtrisait pas bien pour en tirer on espérait le potentiel et jusqu'à présent dans tout ce que l'on voit aujourd'hui ça existe chez tout le monde vous avez la HD vous avez des box d'IPTV vous avez l'Ultra HD sur une box ou bien sur une réception vertienne en fait pratiquement tout ce qu'on a pu présenter ici en avance de phase s'est avéré aujourd'hui des succès populaires parce que les équipements existent et les gens l'ont publicité ils l'utilisent au quotidien alors ça pour vous présenter l'avenir parce que bien sûr le passé c'est bien le passé je vous ai dit tout à l'heure nous permet d'apprendre les choses mais bien sûr le futur en l'occurrence les années les 30 ans qui viennent bien sûr ne me demandez pas ce qui se passera en octobre 2048 parce que je pense que j'aurais bien du mal de vous répondre mais en tout cas il y a des tendances une d'entre elles c'est à nouveau les évolutions de la télé enfin des téléviseurs en fait les téléviseurs 8K vous en avez un devant vous donc c'est la prochaine révolution de notre secteur donc l'arrivée de dalles à très très haute résolution puisque cette résolution est 4 fois supérieure à ce qu'elle a à ce qu'elle a 4K aujourd'hui en fait un écran comme celui-ci est l'équivalent de 4 écrans en 4K vous donnant bien sûr cette qualité spectaculaire d'image extrêmement nette parce que vous avez derrière vous une image 4K quand vous regardez le public assis là vous avez un peu de mal à reconnaître le visage des personnes malgré que l'image soit beaucoup plus belle qu'une image HD parce qu'elle est 4 fois plus belle et en 8K bien elle est 4 fois plus belle que la 4K donc là vous avez sans aucune difficulté la capacité à reconnaître les personnes alors sur un plan fixe bien sûr là on a la caméra bouche sur cette image là mais vous verrez tout à l'heure sur des plans fixes la qualité de l'image en 8K alors les images en 8K que vous voyez ici la télé est 8K mais la télé n'a pas fabriqué ses propres images il a fallu des caméras 8K donc ces caméras 8K elles existent nous en avons deux pour l'opération de Roland-Garros qui tourne sur le stade ici donc on a confié ces deux caméras là à deux experts de la prise de vue de chez nous mais volontairement des experts de deux mondes différents un réalisateur de très belles images 4K quelqu'un qui a l'habitude de faire du documentaire en 8K et une autre personne une jeune femme de notre rédaction qui est la JRI donc qui fait des news et qui a une autre vision de l'image et pour voir comment ces deux mondes là allaient pouvoir s'emparer de la 8K et en fait ils s'entendent comme la roue en foire et ça passe très très bien et l'un et l'autre réussissent à faire des très très belles images et en gros on réussit ça en deux jours qu'en deux jours ils savaient parfaitement maîtriser la fabrication d'une image 8K voilà donc ça c'est une bonne nouvelle sur la simplicité en fait de fabrication de ce type d'image alors les images 8K c'est bien ça se produit ça existe là c'est concret on n'est pas sur un prototype d'appareil d'autres marques vont suivre à la rentrée vous entendrez ça après le grand salon de Berlin de l'IFA qui a lieu fin août ou d'autres constructeurs Samsung l'a déjà dit Samsung va sortir une gamme de téléviseurs aussi 8K pour la rentrée en fait pour le dernier trimestre différentes tailles d'écrans et d'autres constructeurs vont bien sûr suivre cette grande tendance de l'arrivée de ces nouveaux écrans 8K alors c'est pas sans conséquence alors évidemment la conséquence n'est pas de se dire on va diffuser le mois prochain France 2 en 8K évidemment c'est pas raisonnable mais de comprendre que les télés 8K arrivent c'est pas neutre dans vos métiers et dans le nôtre également parce qu'une télé 8K qui va recevoir très majoritairement des images en HD une image HD est 16 fois plus petite donc 16 fois moins définie qu'une image 8K donc à peu près de cette taille là donc le téléviseur va devoir inventer tout le reste donc faire un upscale HD vers 8K donc la grande crainte de tout le monde c'est que ça se passe pas bien c'est que l'image en fait elle si le constructeur a fait un système d'upscale plus ou moins bon on risque d'avoir une dégradation de l'image dans l'agrandissement de sa taille puisque vous ne diffusez pas les totalités des données donc là les totalités des données bien sûr sont diffusées parce que les caméras ont un débit vertigineux c'est près de 50 gigabits de seconde ce qui sort de la caméra bon c'est compressé là on diffuse on a un débit de 200 mégabits par seconde un peu trop exagéré parce que je pense qu'on peut enfin les japonais qui ont beaucoup d'expérience sur le sujet nous disent qu'on peut descendre à 80 mégabits par seconde pour être à peu près à 4 fois ce qu'est la 4K aujourd'hui la 4K c'est 20 à 25 mégabits par seconde donc descendre à 80 mégabits est tout à fait possible bon ça fait un petit peu plaisir on s'est mis à 200 mégabits c'était Roland Yaros donc on pouvait se mettre à 200 mégabits donc voilà donc ces images là maintenant une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que l'on en fait ? donc il faut savoir les diffuser donc là c'est une transition vers la 5G qui est à côté de moi donc cette 5G évidemment elle est candidate à elle permet vous le savez bien en tant que vous en tant qu'opérateur télécom que la 5G elle a des promesses elle a des vertus alors une d'entre elles qu'on a vu avec notre prisme au broadcaster c'est la capacité de pouvoir l'utiliser nous-mêmes soit avec les opérateurs directement en partenariat avec les opérateurs comme nous avons des partenariats aujourd'hui pour diffuser nos contenus au travers de vos offres soit directement par les accords commerciaux les opérateurs pour diffuser sur des tranches de fréquence à nous et faire en sorte que cette diffusion là puisse être diffusée de façon numérique et totalement gratuite sans carte sim sans rien le standard le permet aujourd'hui puisque le standard 5G dans sa nouvelle mise à jour excusez-moi thank you for your visit and we have a contact for our project for August we talk about this yes this person is in charge of a business for all Europe for this team en fait sur la 5G je disais que la 5G donc il peut y avoir différents modes d'opération pour les broadcasters en partenariat avec les opérateurs ou directement en location de slides donc de fréquences qui sont dévolues à l'industrie au sens large donc les industriels sont très nombreux qui s'intéressent à la 5G vous le savez bien l'un d'entre eux c'est l'industrie automobile pour le business qui est le leur bien sûr il y en a beaucoup d'autres évidemment notre eux le business des industries automobiles c'est de travailler dans le fameux projet PSA V2X qui est la communication de voiture à voiture voiture infrastructure urbaine et autres et naturellement dans ces projets là il y a des composantes médias pour les médias à bord des voitures donc si dans 5 ans ou dans 10 ans on souhaite avoir Roland Garros à bord d'un véhicule comme celui-ci il va falloir que les données numériques soient transportées dans la voiture donc il paraît très raisonnable que ces accords entre acteurs puissent exister pour qu'on ne diffuse pas pour X raisons 4 fois Roland Garros chez 4 opérateurs plus nous une cinquième fois sur notre propre réseau donc la nécessité forcément de trouver la meilleure solution d'abord technologique et la meilleure solution business pour pouvoir le faire de façon à ce que ça satisfasse les étudiants là donc cet avenir de la 5G il est à construire en gros ensemble alors le potentiel on le démontre ben voilà tiens ça arrive également bien ça c'est on est donc à Qualcomm la semaine dernière on était aux Etats-Unis avec eux pour faire les premiers tests derrière vous voyez sur le téléviseur du tennis c'était pas en France les tests on n'a pas pu les faire nous n'avions pas les fréquences on les a fait donc chez Qualcomm en Californie et donc on a reçu les premiers voilà sur le film ce petit dangle qui est ici est un angle de réception télé 5G bien sûr connecté donc sur un simple téléviseur comme ceci permettant de recevoir le tennis alors évidemment ce dangle là fonctionner dans les bandes LTE enfin les fréquences qu'ils peuvent utiliser on a d'autres un MTP donc un équipement de développement aujourd'hui de chez Qualcomm qui lui en gros préfigure le composant qui sortira de ses travaux de recherche probablement l'année prochaine pour pouvoir équiper des châssis de téléviseurs des châssis de smartphones ou de tablettes en gros c'est la préfiguration du composant que Qualcomm sortira pour faire ce type de service et donc permettant d'être intégré celui-ci fonctionnera dans les bandes millimétriques puisqu'on sera entre 26 et 29 GHz pardon en termes de fréquences voilà donc ça également pour faire voir que cette industrie autant de la télé que cette industrie des transports numériques Nokia présente bien sûr ses antennes ici permettant d'ailleurs que la fabrication d'antennes et tout ce qui va l'arrière naturellement est en cours de construction et les mines ingénieurs qui travaillent comme en région parisienne à Palaiso en témoignent de la volonté industrielle beaucoup d'acteurs vont s'orienter dessus on est pratiquement tous d'accord sur le dans les discussions qu'on a depuis 10 jours avec tout le monde d'ailleurs sur le fait qu'il faudra pour que cette 5G soit une réussite qu'il soit nécessaire de s'accorder sur des modes de coopération entre les acteurs pour que cette 5G paradoxalement peut-être à la mode européenne puisse exister c'est compliqué parce qu'en Europe c'est beaucoup de pays on n'est pas aux Etats-Unis on n'est pas en Asie faire la 5G en Chine ça n'est pas faire la 5G aux Etats-Unis ça s'y rapproche un peu d'un point de vue prospective et perspective de déploiement de réseaux en Europe c'est plus compliqué les fréquences la disponibilité des fréquences les capacités aux acteurs à s'accorder l'aspect réglementaire qui est compliqué voilà donc cette 5G elle doit être un succès il est important pour nous en tout cas dans notre métier d'éditeur de ne pas voir d'autres acteurs on pense surtout au GAFA lorsque je dis ça s'organiser parce qu'il travaille sur ces sujets-là et voir petit à petit dans les 10 ou 15 ans qui viennent ces acteurs-là prendre encore plus de puissance et d'hégémonie sur ces services-là parce qu'ils ont bien compris les solutions techniques surtout ils ont bien compris le modèle économique qui sera le leur pour distribuer les services c'est important donc d'où l'importance de bien comprendre très en amont et très en amont donc aujourd'hui nous ne sommes heureusement qu'en 2018 on n'est pas en 2048 les capacités et les performances attendues par ces solutions-là voilà on a ce que l'on peut dire sur la 5G d'autres représentations que nous avons par exemple l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie intégrante des offres de pas mal de fabricants de télé viseurs donc là on explique plutôt la logique d'intégration de solutions dites d'IA alors IA faible on n'est pas sur les IA extrêmement puissantes bien sûr mais soit celle de Google intégrée dans pas mal de télés ou de box opérateurs bien sûr et surtout d'ailleurs sur des téléviseurs de comment dire de faibles prix oui facile d'accès parce que l'équipement pas cher ce n'est pas des équipements à des prix stratosphériques ce sont beaucoup d'équipements chinois vendus sous des marques comme TCL comme Isense ou des grandes marques chinoises donc des prix très très compétitifs équipés de ce genre de technologies donc en fait vous parlez à votre téléviseur comme on peut le faire ici vous voyez si je dis ok Google parlez à démo Roland-Garros j'ai pas besoin d'être un expert j'ai juste besoin d'avoir une langue et prononcer voilà et mon télé commence à dialoguer avec moi et je vais lui demander des choses d'une façon très très simple Bonjour je suis l'assistant de la démo Roland-Garros 2018 interrogez-moi sur les 30 derniers tournois de Roland-Garros ou participez au quiz des 30 ans c'est à vous 1989 la rencontre proposant Michael Chang à Ivan Landl en huitième de finale de Roland-Garros en 1989 ok Google stop évidemment la vidéo peut être lancée après donc je suis dans le cas de quelqu'un qui est totalement technophobe je ne sais pas les onglets les machins comment je fais je vais jamais suivre faire marcher mon smartphone etc mais je suis devant ma télé et je parle à ma télé c'est tout bête c'est tout simple et ce type de service est pas très compliqué à réaliser la preuve nous l'avons développé nous-mêmes ici dans nos équipes voilà donc il y a un potentiel important il faut le saisir là aussi et bien utiliser ce potentiel dans l'intérêt évidemment du public pas nous ingénieurs nous faire plaisir à développer ça c'est l'intérêt du public qui est pas forcément un technophile avéré et s'apercevoir que ces types de service de conversation avec des matières de grand public peuvent séduire un public et une audience potentielle voilà on exprime également l'intérêt que l'on porte à la réalité virtuelle au sens vidéo au sens vidéo 360 pour l'instant depuis 3-4 ans nous le faisons sur des casques VR il y a des passionnés et il y a l'inverse des passionnés des gens qui n'en veulent pas pour des raisons tout à fait louables pour des raisons de confort visuel de perte d'équilibre enfin tout un tas de raisons donc les fabricants de téléviseurs maintenant intègrent des players VR à l'intérieur de leur télé permettant d'avoir des expériences je sais pas si le truc fonctionne mais permettant tout simplement de vous voyez de choisir son angle d'observation sur sa télé donc en famille et là je demande pas à chacun de prendre le masque pour regarder nous sommes dans un fauteuil dans un canapé je peux choisir ce que je veux donc c'est l'expérience de réalité virtuelle au sens vidéo bien sûr au sein même d'un téléviseur ça reste une preuve de concept il y a encore beaucoup d'épreuves enfin beaucoup d'épreuves techniques à passer pour que ce soit une réalité notamment l'adoption par les fabricants de télé d'une méthode commune et universelle en terme de standard pour que ça puisse être implémenté dans les télés chaque farc de télé peut pas avoir cette technologie sinon ça sera à l'échec assuré donc il y a encore beaucoup de travail le dernier écran qui est là-bas l'écran qui est ici nous testons les techniques aussi avec Dolby cette année de streaming qui bénéficient de la qualité HDR vous le savez les téléphones modernes sont équipés des technologies HDR sur les dalles OLED des écrans de téléphones iPhone X, Samsung, Huawei etc. jusqu'à présent on ne faisait pas de streaming HDR dans les téléphones on en fait depuis 2 ans sur les téléviseurs donc on teste cette année la capacité d'exploiter à fond les performances de ces nouveaux téléphones donc c'est plutôt concliant les tests que l'on a fait cette année dessus accompagnement d'une audio de très haute qualité c'est de l'AC4 donc c'est assez sympa d'avoir un niveau audio une qualité audio de très haute qualité dans son casque et surtout une qualité vidéo d'accompagnement alors c'est un discours qui est aussi assez raccord avec la 5G parce qu'on va voir que l'explosion des usages probablement dans des situations de mobilité sera évidente elle l'est déjà aujourd'hui en 2018 donc dans 10 ans ça sera certainement encore plus important donc je pense que l'exigence du public de banaliser finalement cette technique et cette qualité en poste fixe à la maison sur des grandes dalles ou en mobilité tout le monde aura envie d'avoir à peu près le même type de qualité quel que soit l'écran donc c'est ce qu'on commence dès aujourd'hui à essayer de bien comprendre notre capacité à produire des images de haute qualité en fait quelle que soit la taille de l'écran du smartphone à l'écran géant d'un téléviseur comme celui qui est derrière moi et puis derrière, bon quelques images celui-ci a dû s'atteindre quelqu'un du pied sur une télécommande mais des images permettant d'expliquer que tout ce qu'on se dit là aujourd'hui c'est par rapport à des choses palpables qui existent la 5G arrive, les écrans comme ceux-ci arrivent mais beaucoup d'autres techniques vont arriver on les explique rapidement dans les petites slides ici l'électronique va progresser les composants électroniques eux-mêmes progressent les nouvelles sortes de transistors les écrans souples l'électronique moléculaire enfin tout un tas de choses qui vont arriver et qui vont à nouveau totalement renverser l'ordre établi aujourd'hui ou celui qu'on imagine dans les 10 ans et je pense qu'en 2030, 35 et bien sûr jusqu'à 2048 on vivra d'autres aventures d'autres personnes communes vous les expliqueront ici mais j'en suis certain voilà, merci pour votre visite et puis j'espère que j'espère qu'au moins que ce que l'on présente aujourd'hui dans les 10 ans et bien on pourra en reparler et puis ça deviendra comme ça l'a été pour le reste des gros succès populaires pour nos audiences merci voilà merci 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 merci